Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de notre petite série sur le logiciel Pixlr. Aujourd'hui on va s'attaquer encore une fois à une de leurs nouveautés premium que je trouvais assez intéressante parce qu'elle fait gagner du temps par rapport à ce qu'on trouve habituellement dans les outils comme Photoshop, Illustrator ou autre. Cet outil c'est la partie focus. Dans la partie focus on va avoir tout ce qui va être retouches de flou, gestion des flous de profondeur, des flous de diaphragme et autres comme on pourrait le retrouver dans les outils classiques mais vous allez voir que c'est un petit peu plus rapide donc c'est assez intéressant. Quand vous n'avez pas le temps, vous êtes sur un projet photo et vous voulez aller très très vite pour monter rapidement un rendu à votre client, c'est l'idéal pour le présenter. Si jamais cette vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, vous connaissez la chanson, vous faites tout ça dans la petite barre en dessous, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de pouvoir continuer à vous proposer des vidéos le plus qualitatif possible. Je vous dis à tout de suite pour la petite astuce et je vous en souhaite un bon visionnage. Nous voici maintenant dans le troisième épisode de notre découverte des nouveautés de PixlrX. On va cette fois s'attaquer à une nouvelle fonctionnalité premium intitulée focus qui est en général retrouvable dans d'autres logiciels de retouches que l'on appelle galerie des flous. Ici vous allez pouvoir donc cliquer dessus, vous verrez qu'automatiquement vous allez avoir votre fenêtre qui va s'afficher et avoir ici des lignes qui vont être horizontales. Ces lignes elles vont permettre de définir les effets de dégradés. Trois dégradés s'offrent à vous. Un premier qui est un dégradé dit de soft blur qui va permettre de venir flouter, vous voyez, l'arrière-plan à partir des lignes pleines qui sont ici. Vous pouvez venir accentuer le déplacement pour pouvoir ainsi flouter le fond de votre photo. Vous pouvez venir modifier l'orientation mais vous pouvez également venir modifier la largeur pour venir flouter plus ou moins certaines parties. Les types de flous sont au nombre de quatre. Donc vous avez le radial, le symétrique comme on vient de le faire ici, le fait qu'il n'y ait aucun flou ou que tout soit flou, le radial qui va permettre de venir placer un point sur l'élément de la composition que vous souhaitez rendre flou avec la possibilité d'accentuer ou non l'effet de lentille et également d'agrandir ou non l'effet radial. Vous pouvez venir également faire un linéaire, c'est à dire qu'il partira du haut vers le bas ou de la gauche vers la droite. Bref, vous le décidez comme vous voulez mais ça vous permet par exemple de venir flouter l'arrière-plan. Donc ça, ça peut être assez intéressant, c'est assez rapide à mettre en place et ça permet vraiment de donner des effets de profondeur qui peuvent être un petit peu différents et qui n'étaient pas prévus au début. Au besoin, vous pouvez même venir inverser le sens de votre dégradé à l'aide d'un simple bouton. À part le soft blur, vous avez aussi ce qu'ils appellent le bokeh ou le bokeh blur. Attention à ne pas confondre avec le bokeh shape que l'on verra après. Le bokeh blur, on retrouve encore une fois les trois types d'éléments. On va se mettre sur le radial. Vous allez pouvoir venir augmenter la taille de votre effet de bokeh, son intensité, donc est-ce qu'il est plus ou moins lumineux ou plus ou moins sombre, et sa forme. En général, les bokeh sont plutôt circulaires et donc là vous voyez que vous pouvez venir donc ajouter un petit effet de bokeh tout autour de la photo. Vous pouvez venir l'agrandir comme vous le souhaitez et bien sûr vous pouvez jouer sur la taille du bokeh pour qu'il soit plus ou moins grand. Donc ça c'est assez intéressant, ça peut donner des effets graphiques assez rapidement. Le dernier effet, le bokeh shape, lui, assez utilisé et aussi intéressant. Vous pouvez venir donc le placer, l'endroit où vous viendrez placer votre élément ici, viendra réduire tout simplement les effets de bokeh. Donc là je réduis les deux pour en avoir un petit peu plus. Vous allez pouvoir venir choisir la couleur de cet effet, donc là ça peut donner un effet graphique au premier plan, la taille des points, leur quantité et leur intensité. Est-ce qu'ils sont plus ou moins présents ? Leur forme, bien sûr, donc ça peut être octogonal ou d'autres formes que l'on a déjà vu un petit peu plus tôt. Et puis vous pouvez également venir faire ce qu'on appelle du duotone, c'est-à-dire qu'il va prendre deux couleurs complémentaires, donc là par exemple du jaune et du vert, au lieu de n'avoir que du vert, il va prendre automatiquement les complémentaires. Donc la magenta est bleutée, la vert est orange, ou vert rouge, etc. Et vous voyez que très rapidement ça permet de donner un petit effet graphique à votre composition sans que vous ayez besoin d'y passer des heures. Donc voilà pour cette petite partie sur la nouveauté focus que je trouve vraiment très intéressante, très intuitif. C'est quand même le maître mot de ces nouveautés chez Pixlr, c'est l'intuitivité. C'est quelque chose qui va très vite à prendre en main, pas besoin de passer quatre heures à essayer de comprendre comment ça fonctionne, en quelques clics on arrive à obtenir les effets. Si jamais vous avez des questions sur ce que vous avez vu au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part, ça sera avec plaisir que je viendrai y répondre. Si jamais vous avez des questions sur d'autres outils digitaux, sur d'autres outils graphiques, ce sera avec plaisir également que je viendrai vous aider. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un abonnement, un partage, un like, vous connaissez la chanson, c'est ce qui permet à la chaîne de se développer. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres techniques créatives sur les outils digitaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada